bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'art du pastel by esté vendredi dernier je vous proposais un tuto en deux étapes avec pour en premier pour une première partie la création d'un support et la vignette c'est à dire l'esquisse avec des astuces pour ne pas la thé dans cette deuxième partie je vous présente la peinture donc la démo au pastel sec donc n'hésitez pas à regarder la première partie je vais vous créer je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez regarder comment faire son support faire son esquisse et ensuite créer sa peinture au pastel sec je profite de cet échange pour vous communiquer les pastels que j'ai utilisé pour cette peinture comme vous le savez j'ai fait aussi un tuto pour vous parler d'un colis que j'ai reçu d'angleterre donc des produits qu'on ne trouve pas forcément en france et pour lesquels j'ai fait dernièrement plusieurs démos et tuto avec ce nouveau matériel l'intérêt était pour moi de vous présenter ce que l'on peut trouver sur le marché mais aussi mon ressenti sur mes peintures et les différents supports alors je commence par mon esquisse comme vous le savez il s'agit de peinture plutôt impressionniste on ne rentre donc pas dans les détails l'idée c'est de créer des formes et ensuite des valeurs comme tout impressionniste l'intérêt des leurs peintures était d'apporter justement de la lumière et des valeurs sans rentrer dans les détails j'utilise ici des pastels carré compté dur avec des couleurs complémentaires ensuite nous passerons au soft pastel nous allons bien entendu rentrer le pigment dans ce support que l'on a créé on a la possibilité d'utiliser plusieurs matériaux pour rentrer le pigment dans le papier ça peut être du sopalin un chiffon ou un morceau d'isolant thermique vous pouvez aussi utiliser bien entendu vos doigts à condition que il ne soit pas trop comment ça ne graisse pas en fait votre peinture à vous de voir et après ça dépend aussi du support s'il est trop abrasif éviter d'utiliser bien entendu les doigts alors comme vous le savez j'utilise des bleus foncés et clairs qui est la couleur complémentaire du vert pour mes arbres j'utilise du foncé pour la partie foncée de mes arbres et puis du clair pour la partie un peu plus clair après vous pouvez très bien utiliser du mot 20 ou des violets ça fait ça fait très bien l'affaire aussi donc là je rentre le pigment dans le support comme vous pouvez le constater le support que l'on a créé s'intègre très bien et les pigments entre très bien dans ce délai alors là la peinture est en mode rapide pour la partie préliminaire mais après ce sera en temps réel donc vous inquiétez pas alors pour commencer je commence toujours par renforcer mes ondes donc là par exemple c'est plus foncé ici de ce côté ci j'hésite pas voilà n'oublions pas que c'est l'eau ici qui recette ce que j'ai aussi je reste dans les mêmes couleurs je j'atténuerai éventuellement les laitons mais pour le moment je reste dans les mêmes couleurs voilà j'ai éclaircir légèrement mais toujours dans mes foncés j'ai aussi créé du lien en remettant sur le sur la couleur que j'avais utilisé au préalable voilà j'hésite pas à créer aussi des à atteindre de manière horizontale voilà pas seulement verticale pour créer justement ce mouvement on a au niveau des branches je reviendrai après avec les lumières donc avec des couleurs plus claires en attendant je reste avec mes foncés voilà c'est de même dans l'eau sans rentrer dans les détails puisque il s'agit seulement d'ombre d'ombre portée voilà je vais rentrer après les pigments dans le papier peut utiliser pour ça du sopalin pour réutiliser les doigts lorsque vous perdez beaucoup de pigments n'hésitez pas à récupérer un à la fin de votre votre peinture et de le mettre dans une boîte ça servira je montrerai comment alors dans un autre tuto je vous montrerai comment alors là j'ai fait de la peinture en négative c'est à dire que ici c'est mon ciel qui est en rose ce n'est pas mes nuages mes nuages seront dans la partie clair donc là où vous avez où j'avais enfin avec enfin je vais utiliser mon papier c'est à dire là le support que j'ai utilisé donc mon jaune alors je vais faire mon ciel avec un dégradé de bleu donc pour ce faire on va utiliser je pense on va essayer les nouveaux au jackson donc remettre soft pastel voilà ça c'est des pastels que j'aurai utilisé pour le tuto l'idée c'est pas de reproduire exactement la photo c'est de s'en inspirer afin qu'elle soit réaliste voilà mais on va pas en reproduire exactement le nuage au millimètre près aucun intérêt voilà après si on veut faire du copier coller moi c'est que ça m'intéresse pas l'intérêt c'est de pouvoir ce quand on peint une peinture je pense que l'intérêt c'est de pouvoir s'inspirer de ce qu'on voit et après de l'interpréter en fonction aussi de de ce qu'on aime voilà donc pareil on va rentrer de nouveau les pigments dans le papier au fur et à mesure que l'on avance on peut aussi jouer avec le sopalin pour étaler davantage le pigment un peu plus loin pour justement donner ce côté vaporeux hop voilà alors cela ils sont au loin donc on va pas utiliser les mêmes couleurs on utilisera des couleurs plutôt neutre donc est-ce qu'une couleur neutre ce sera plutôt ce type de ton voilà donc des bleus verts donc là j'ai une première ligne n'est pas de la même couleur que la deuxième j'ai des buissons j'ai des arbres là pareil j'essaye de faire en sorte que ça n'a pas n'est pas la même taille de manière à ce que ce soit beaucoup plus réaliste d'elle je rentre le pigment dans le papier voilà et voilà donc là on a des couleurs un petit peu ocre avec du vert jaune de ce côté si donc on a le soleil a priori qui vient par là mon soleil serait plutôt de ce côté ok donc c'est ici dans ce sens là alors du coup ça veut dire que alors je vais un peu je vais utiliser mais mais les pastels pardon mais nouveau pastel diane tausseux qui ont des couleurs un petit peu terre voilà je trouve que ça ça se marierait bien ces couleurs alors a priori ça se mélange bien avec les terry ludwig en sous couche donc ça prend plutôt bien donc c'est pas toujours le cas quand on a deux marques de pastels qui sont complètement différents on n'obtient pas toujours voilà une adhérence entre les deux pastels là en l'occurrence ça marche bien ça fonctionne bien voilà là j'ai fait exprès de faire ressortir un petit peu voilà pour avoir justement alors n'hésitez pas à faire des tests l'avantage de travailler au pastel c'est que l'on peut revenir sur sur notre peinture notre dessin c'est vraiment un avantage là on va faire que quelques petits on va mettre un petit peu de des pigments couleur ocre voilà mais avec parcimonie voilà on suggère c'est tout un petit peu là pour éviter les ruptures abruptes d'un arbre à un autre je vais revenir avec des verres de chez terry ludwig voilà un peu plus lumineux et cet arbre il me paraît quand même plus lumineux voilà à ne 1 1 2 3 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en fait mon jaune, enfin le orange un petit peu jaune, la couleur qui est en sous-couche. Voilà, il doit rester cohérente. Je reviens avec du clair pour la partie un peu nuageuse. Voilà. Je me suis trompée là, clairement c'était mon chemin. On va supprimer ce qu'on a mis là. On va remettre du rose. On revient les pigments dans le papier. Là on va jouer sur... Alors là ce que vous pouvez faire c'est, voilà, on est dans ce sens là. Les reflets dans l'eau sont souvent dans ce sens là. On a ici un plan d'herbe qui est un petit peu dans ces couleurs là. Voilà. On va reprendre les couleurs. Hop. Voilà. On fait exprès. Bon, je fais volontairement, je n'en mets pas partout. J'en mets seulement un petit peu à certains endroits. de manière justement à montrer que voilà, le vert n'est pas uniforme. Et plus on arrive là, et plus c'est en plus porté. Donc voilà. Hop. Et on a une petite bordure, je ne sais pas si vous avez remarqué là, un petit peu ocre. On va utiliser de l'ocre. Hop 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 hop. Je vais utiliser, c'est à ce niveau là. Je vais utiliser cette fois. Et c'est beaucoup plus d'effets ici que là-bas. Voilà. J'ai aussi un petit peu une bordure aussi hein. J'ai aussi un petit peu plus d'effets ici. J'ai aussi un petit peu plus d'effets ici. Alors là, j'aimerais plutôt un verre. Alors il me manque un verre. Je vais chercher un verre un peu petit peu. Voilà. Alors à certains endroits, j'ai un petit peu de lumière quand même hein. Je vais chercher un peu de bleu. Donc n'hésitez pas à laisser quelques trous et à revenir avec du bleu en négatif. Donc voilà. De manière à ce que justement, on voit la lumière à travers les feuilles. voilà. On revient un petit peu avec des foncées. Surtout au pied des arbres. Voilà. Et on fait des rappels bien sûr hein. Que ce soit plus uniforme. Voilà. Alors on va revenir avec du bleu. Donc le bleu qu'on avait utilisé, c'était pour rappel un Jackson. Il est là mon Jackson. Donc il est là mon Jackson. Ok. Je vais revenir à certains endroits. Voilà. Avec mes bleus. à travers les arbres. Voilà. N'hésitez pas à taper un petit peu, tamponner pour faire pénitrer la couleur et qu'elle ne soit pas trop vive, qu'elle n'attire pas l'œil puisqu'elle est censée être derrière les arbres. C'est tous ces petits détails qui font, voilà, qui font suggérer et qui permettent à l'œil du visiteur de se projeter et voilà, de faire le reste du travail. Donc ne négligez pas ces étapes. Alors, mes nuages. Donc je suis avec un bleu clair. Ne prenez jamais de blanc. Voilà. Soyez dans des couleurs, voilà. Un pêche clair, un bleu clair, voilà. Rester dans des nuances, ça je l'utiliserai, je pense, pour l'eau. Et pour mon ciel, je vais jouer avec ces deux couleurs. Voilà. Comme je vous l'ai dit, mes nuages, c'est ma partie jaune. Voilà. Donc là, je vais créer du lien entre les deux nuages. Là, ils sont. Voilà. Je vais le faire rentrer aussi dans mes arbres. Puisqu'après tout, ici, j'ai des arbres plus haut que d'autres. Donc je vais jouer avec mes nuages pour les faire ressortir. Pareil. Donc là, je continue sur mes jaunes, tout simplement. D'où l'intérêt d'avoir finalement une sous-couche. Parce que ça nous vide. Voilà. Donc ça, les informations ont été simplifiées entre la photo et la sous-couche. C'est beaucoup plus simple après d'inventer. Là, j'ai un petit peu de verdure que je vais garder parce que je trouve que ça apporte quelque part un petit peu de... Voilà. Je trouve ça plutôt joli. Alors, je pense que l'idéal, c'est de faire un fond un peu plus foncé et après de revenir avec du clair pour montrer les différentes formes de feuilles. Voilà. Là, on a dit qu'on avait notre ciel. Alors, je vais quand même l'éclaircir parce qu'il n'est pas complètement bleu. Mes images ne sont pas complètement bleues. Je vous rappelle que la lumière vient d'en haut, donc je vais plutôt apporter de la lumière sur le haut de mes images. Voilà. Pour que ce soit cohérent. On parle aussi de valeurs, les lumières, les ombres. Hop là. Donc là, pareil, je rentre un petit peu mes nuages dans mes arbres. Volontairement. Je fais quelques points pour les suggérer. On permet aussi de faire les formes de manière un peu plus... de créer des formes par la peinture négative. Vous savez, ce n'est pas facile pour un peintre ou un artiste d'expliquer en même temps qu'on peint. C'est vrai que par moments, on a besoin de se concentrer et d'être dans sa peinture. Alors, ne m'en voulez pas si de temps en temps, je coupe dans ce que je dis. Voilà. Ce n'est pas un exercice facile. D'autant plus que là, il y a pas mal d'informations. Et mon travail à moi, en tout cas sur ce tuto, c'est d'essayer de faire en sorte de simplifier. Et de vous simplifier le travail pour que vous ayez une meilleure compréhension de la technique utilisée. Et vous puissiez à votre tour refaire la peinture si vous le souhaitez. Voilà. Donc, je vous rappelle que sur ce tuto, j'ai, voilà, j'ai simplifié aussi le... J'ai aussi un petit tuto en intro pour simplifier justement l'esquisse, ce qu'on appelle aussi la vignette. Et ça, cette méthode, vous ne pouvez pas la rater. Personne ne peut la rater, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser et en abuser. Alors, on va rentrer, pareil, le pigment et on va commencer à le mélanger au reste. Alors, on essaye de ne pas être toujours à l'horizontale. On essaye aussi de, voilà, d'étaler un petit peu à la verticale. Voilà. Vous voyez, là, ici, il y a des branches comme ça qui partent sur le côté. On va les reproduire ici au niveau de l'eau en tirant le pigment. Voilà. On va tirer le pigment. Et on va faire exprès d'en laisser certains un peu ombragés. Et on va ramener du pigment un peu plus clair là où c'est foncé. Donc, n'hésitez pas à aller en chercher. Et à jouer avec soit votre sopalin, soit un morceau d'isolant. Voilà. Et on va jouer là-dessus pour pouvoir faire des formes. Que ce soit réaliste. Je ferai pareil en haut, en sachant que là, mes pigments sont beaucoup plus concentrés, puisque j'en ai mis beaucoup plus. J'ai des couleurs plus foncées. Voilà. On va revenir dessus de toute façon. N'estompez pas trop. Moi, je joue avec, voilà, la mousse. Et j'essaye de ne pas estomper partout, seulement à certains endroits. De toute façon, on va revenir dessus plusieurs fois, puisque c'est une superposition de couches de pastel. C'est pareil. On va estomper notre ciel. Je retourne la mousse parce que malheureusement, elle a pris du vert. Je reviendrai dessus parce que, voilà, pour l'instant, j'ai seulement mis poser mes couleurs. Je rajouterai des ombres dans mes nuages pour avoir un relief un peu en 3D. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas à faire des pauses. Ce n'est pas bon de faire du non-stop. En général, on a besoin de prendre du recul sur sa peinture. Et voilà ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est quand même un peu collé les angles et les crâts. Alors j'ai fait une pause et là j'ai donc pris du recul et l'idée c'est de se dire alors je regarde ce qui me convient pas, ce que je souhaite changer. Donc là par exemple cette ligne là elle me plaît pas. Là à ce niveau là ça me paraît correct. Ici aussi ça fait ressortir mes arbres mais cette ligne là ça fait trop parallèle avec la deuxième. Donc soit je coupe ici, c'est ce que je vais faire je pense, voilà, en enlevant un peu de pigment et en remettant le ciel ici, voilà, en cassant les nuages, voilà, et en faisant pénétrer bien sûr le bleu à l'intérieur du papier. Et puis voilà, ça me paraît un peu plus, voilà, moins systématique, voilà, ça me paraît plus cohérent. Et je vais bien sûr ajouter un petit peu de violet très très clair, voilà, on en voit à ce niveau là. Donc je vais en reprendre un peu et je vais les placer, voilà, au milieu de mes nuages. Ça apporte aussi un peu de chaleur à la peinture. Voilà, j'en mets avec parcimonie un peu partout, mais pas, voilà, j'en mets pas trop non plus, voilà. Après n'hésitez pas à faire ressortir un petit peu le pigment à l'extérieur, comme ça, pour donner une forme vaporeuse. Et voilà, là c'est pareil, j'ai un fond au niveau des couleurs qui me paraissent correctes, sauf que j'en ai trop. Donc ici, je vais rajouter des buissons pour casser un petit peu, voilà, de couleur claire, puisque ici, on est dans un coin relativement lumineux. Et je vais bien sûr l'estomper, puisque c'est loin. Et ça va en plus se mélanger avec les pigments des buissons qui sont au fond, voilà. Et on sera cohérent avec le fait qu'on est sur une partie qui est un peu plus lointaine, voilà. Ici, voilà, j'ai quelques arbres comme ça, j'en ai plusieurs. Donc là, l'idée, c'est d'en faire un à ce niveau-là, avec une base qui soit plus importante que le haut. En sachant que j'ai des couleurs un peu ocre, j'y vais en faisant quelques traits. N'ayez pas peur, on peut toujours revenir en arrière. Ok. On va rentrer ça. Et on va revenir avec un peu de foncé à ce niveau-là, à la base, puisque la base, en général, plus foncé. Et on va mélanger les couleurs entre elles. Vous voyez, c'est différentes... Alors là, on a utilisé quand même différentes marques. Et je trouve que, malgré tout, elles se sont plutôt bien mélangées entre elles. Ce n'est pas toujours le cas. Suivant les supports, on n'arrive pas à mélanger différentes marques de basquets. Voilà. Donc là, pareil, je vais revenir avec du clair pour distinguer, en fait, les différents arbres. Donc, j'utilise plutôt cette partie-là. Voilà. Je vais faire plein. En insistant au sommet, là où il y a le plus de lumière. Donc là, c'est pareil, je vais revenir avec les couleurs plus claires. Et cet arbre-là est clairement plus clair que celui-ci. Ça va me permettre de distinguer différents arbres. Tout en respectant les valeurs de ma photo. Là, j'ai un peu de lumière. Donc, je ne peux pas... Alors, c'est plutôt une couleur un peu... Donc, je ne vais pas la reprendre. Ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Je vais revenir avec... Comme je l'ai fait pour mon ciel. J'ai utilisé, voilà, un joli violet très très clair. Je vais le réutiliser ici, dans l'eau. Alors, là, j'utilise un peu le carré compté pour dessiner mon poids. Décidez de rajouter des arbres plus petits. Devant. Ça, c'est l'avantage de l'artiste. C'est de pouvoir modifier à sa guise. Et pas de reproduire la photo à l'identique. Après, si on aurait été sur du réalisme, pourquoi pas ? Voilà. C'est pas ce que... C'est pas... C'est pas ce que je t'aime. Alors là, à travers, on voit un petit peu les branches. J'ai envie de les reproduire, finalement, les troncs, du moins. Pour cela, je vais utiliser un bleu marine. Donc, c'est un pastel Terry Ludwig, bleu marine. Et j'utilise la tranche. Donc, l'intérêt de ce pastel, c'est qu'il est rectangulaire. Donc, ça permet d'utiliser des tranches pour créer, justement, mes troncs. Je vous rappelle que les arbres étant quand même éloignés, les troncs ne doivent pas être trop épais. Je vais, par ailleurs, estomper avec le doigt, car les arbres ne sont pas tout proches. Ils sont dans un second plan. Voilà. Alors, lorsque vous peignez, prenez toujours du recul. Moi, il m'arrive souvent de commencer une peinture, de la laisser sur mon chevalet. Et lorsque je passe devant, avec le temps, je vois les erreurs ou je vois ce que je souhaite peaufiner ou ajouter. Ça me permet de prendre du recul et de revoir ma peinture avec un œil neuf. C'est ce que j'ai fait, par ailleurs, sur cette peinture. Je l'ai laissée sur mon chevalet quelques jours. Et j'y suis revenue plus tard avec des pastels, notamment secs. J'ai réutilisé, bien entendu, les couleurs que je vous ai montrées en début de démo. L'idée n'est pas de rajouter d'autres couleurs. Effectivement, lorsque l'on a trop de couleurs différentes sur une peinture, on finit par perdre la personne qui regarde. Et ça donne, parce qu'il y a trop d'informations dans votre peinture. Donc, n'utilisez pas trop de couleurs. Soyez cohérent avec les couleurs que vous utilisez. Pensez à faire des rappels à certains endroits. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec mon ocre sur le chemin, sur mon toit et sur les toits qui sont au loin que j'ai estompés. J'ai fait de même avec mes différents verts que je rappelle un peu partout. J'ai fait pareil aussi avec mes bleus marines, puisque j'ai créé mes troncs, non pas en marron, mais en bleu marine. Et c'est d'ailleurs la couleur que j'utilise pour apporter de l'ombre à ma peinture. Effectivement, lorsque l'on peint, il ne faut pas hésiter à revenir avec ses ombres et revenir avec ses lumières. Bien qu'au pastel, on commence avec les couleurs foncées et qu'on termine avec des couleurs claires, il n'empêche que l'équilibre de notre peinture se fait en alternant foncées, éclaires, ombres et lumières, valeurs. C'est ce qui va nous permettre, au fur et à mesure que l'on avance, d'équilibrer notre tableau et notre peinture. N'oubliez jamais de prendre du recul et donc de regarder votre peinture en vous éloignant. C'est très important parce que ce sont les couleurs et les valeurs qui font les formes. Et souvent, dans les peintures impressionnistes, c'est vraiment une méthode utilisée. Le précurseur Monet utilisait beaucoup cette méthode. Je vais vous laisser poursuivre ce tuto en musique. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses aujourd'hui. La difficulté pour moi sur cette démo, ça a été de vous donner des explications en peignant. Ça a été difficile pour moi, finalement, de me concentrer sur la peinture et prendre du recul tout en essayant d'expliquer les différentes étapes. Mais bon, c'est un exercice comme un autre. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles étapes pour la peinture au pastel sec. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas non plus à me suggérer des tutos que vous aimeriez que je vous présente sur ma chaîne L'Art du Pastel, Bayesté, les vendredis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne L'Art du Pastel en vous y abonnant, c'est gratuit. Je publie une vidéo par semaine en général les vendredis. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.